salut tout le monde alors donc aujourd'hui on se retrouve pour le review de cette tête d'ampli blackstar ht studio 20 donc on va faire un petit tour des sonorités et après on va en reparler je tiens à préciser que en fait là avant de faire le test bien entendu j'ai fait une acquisition très récemment donc une petite une petite interface audio scarlett focus rise carlet 2i2 donc du coup bah étant donné que je sais que les trois quarts de mes vidéos ont une qualité vraiment horrible j'ai pensé à les refaire et donc avec donc une qualité bien meilleure donc cette vidéo sera là c'est le début d'une longue série tout tous les tests que j'ai pu faire et donc que je referai au propre voilà fini le blabla on va envoyer le pâté voilà alors d'abord je vais commencer par le clé je précise que je suis sur une esp ltd mh 400 donc micro mg tout le temps pour go voilà let's go pour la saturation voilà voilà alors blackstar ht studio 20 c'est une tête tout lampe déjà tête tout lampe 20 watts niveau de l'égalisation on retrouve donc une légalisation assez assez banal disons donc un très belle mide basse et bien évolue on retrouve aussi donc le système isf juste ici qui contrôle donc le son plus américain ou plus anglais donc une heure riverbe la il est d'ailleurs lié c'est je vous montrer de suite un peu le principe alors là moi j'ai des j'ai des j'ai des comme des goûts plutôt j'aime le son californien tout ça donc je suis donc du coup du côté américain donc potard tourner tout à gauche voilà et du coup si je tourne tout à tout à droite me voilà en anglais en sombre et fiches voilà donc en fait pour résumer le principe enfin la différence entre le son anglais et le son américain et donc en fait le son anglais enfin américain pardon on va avoir un son un peu plus un peu plus burné en gain et beaucoup plus clair tandis que le marge à elle n'aura un son un peu plus gras et un peu plus gras et comment dire un peu plus lourd donc un peu plus grave aussi donc voilà et la petite subtilité que l'on nommait de dire enfin de parler sur cette sur ce système qu'elle est sf c'est que donc c'est pas un bouton c'est un potard et donc du coup hop là le petit souffle dans la gueule désolé j'achèterai un filtre anti pop à l'occasion et du coup donc c'est un donc on peut mélanger un peu les nos envies entre amerloque et anglaise comme ça pas de jaloux alors là par exemple voilà je vais mettre dans mon cas moi mon cas c'est le cas amerloque comme j'ai dit tout à l'heure j'aime beaucoup le son amerloque très j'aime plus être gain et plus je suis heureux et ce que je peux faire éventuellement c'est un jour voilà je trouve que le gain est beaucoup trop voilà que j'ai des envies un peu plus anglaise mais en restant dans mon truc et bien je peux pousser donc le potard attendez je vais faire un petit démo je passe de ce sont là et je vais l'augmenter voilà voilà et ce qu'on dit aussi ce que j'ai souvent entendu dire c'est qu'entre les deux c'est le son black star donc le son black star censé ça voilà voilà et au contraire bien entendu si vous êtes si vous êtes plutôt anglais et que vous voulez un peu plus de gain dans votre son bien entendu vous passez du côté anglais vous montez voilà je suis anglais un petit peu tiré sur la merloque disons voilà donc cette tête est franchement cool dans le sens en fait déjà comme j'ai dit tout à l'heure est super simple super simple d'utilisation et en même temps très polyvalente et vraiment cool elle sonne vraiment d'enfer voilà donc en fait je vais continuer sur la polyvalence la polyvalence ne s'arrête pas sur l'ISF d'ailleurs je vais le remettre en amerlanque quoique non je vais le remettre en anglais comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer donc en fait ce qui se passe sur cet overdrive sur ce canal saturé c'est qu'en fait il s'appelle overdrive certes mais en fait il a vraiment des sonorités vraiment très très ça grogne en fait ça grogne très fort et on se retrouve vite à avoir une saturation typé métal genre grosse distorsion tout ça c'est relativement la marque de fabrique de blackstar plus ou moins quand vous mettez leurs pédales les trois quarts sont à gain et en fait cette tête là n'échappe pas en même temps faut aussi préciser que ma tête ma tête a été relampé en mesa donc en préampe et en préampe et puissance donc d'ailleurs je reviendrai un peu sur les lampes tout à l'heure donc qu'est ce que je vais vous montrer déjà ah oui donc on peut avoir des saturations vraiment très très métal et en même temps on peut avoir beaucoup plus que ça c'est à dire qu'en fait là par exemple là j'ai envie de j'ai pas j'ai envie de me taper un petit je sais pas un son plus un peu plus light on va dire donc je baisse le gain je vais rajouter de l'aigu il y a pas mal d'aigu donc je vais juste enlever du graph je vais laisser les basses telles qu'elles sont et là et là j'ai un son un peu plus un peu plus overdrive vraiment overdrive même si c'est encore assez burné en gain parce que moi je mets toujours un petit peu de gain j'aime bien c'est un son que j'aime énormément donc voilà et donc on peut faire donc de la saturation enfin on peut faire aussi de la distorsion lourde et agressive ça j'ai oublié de mentionner mais bon vous voyez ce que ça vaut plus ou moins en distorsion et j'ai pas mis tout le gain parce qu'en général moi je mets à burn de gain donc quasiment à 100% les trois quarts du temps et mais ce que vous pouvez faire aussi un truc que qu'on réserve au clean en général mais je trouve bien plus bien plus sympatoche sur le canal overdrive c'est le crunch alors je vais vous montrer je vais baisser le gain très fort voilà si c'est trop j'en remettrai je vais euh et je vais laisser l'égalisation comme ça tout simplement donc c'est bien et on va voir voir on va Donc en fait, c'est ça que je voulais démontrer, c'est que le canal Overdrive est vraiment très très polyvalent, donc si vous aimez à peu près n'importe quel type de saturation, à savoir si vous aimez la grosse distorsion, si vous aimez l'Overdrive, si vous aimez le crunch, cette tête vous conviendra parfaitement dans tous ces styles-là, car il suffit juste de la trépatouiller un petit peu, avoir un petit peu l'expérience, enfin l'avoir un petit peu, savoir se l'utiliser tout simplement, et elle vous comblera dans tous les cas de figure. Tous les potards sont extrêmement réactifs, et la tête, c'est une tête à lampe, donc extrêmement dynamique, au premier coup, comme j'ai voulu le montrer tout à l'heure, je vais vous le refaire. Voilà. En fait, le son réagira vraiment à votre main droite, et votre manière de jouer. Si vous avez un jeu assez agressif, votre son sera agressif, tout simplement. Et au début, ça peut être assez déroutant, pour moi ça l'a été, parce que j'ai joué pendant deux ans avec un Marshall MG100FX, et quand je suis passé sur cette petite bébête, ça m'a fait mal au cul déjà, de par le son, et il a fallu que je me penche dessus aussi. Mais bon, à la première utilisation, j'avais déjà un son d'enfer, je kiffais déjà le son. Mais pour avoir une signature sonore qui vous est propre, il va falloir vous, vraiment, vous m'excuserez le terme, mais vous sortir les doigts du cul, et vraiment tester toutes les possibilités qui sont offertes avec cette tête. Et donc, voilà, tout simplement, je n'ai pas... Surtout qu'elle est très simple d'utilisation. Donc voilà. Maintenant, je vais parler du clean. Alors, vous verrez que là, la légalisation du clean, elle est toute bête, elle est toute à droite, c'est marqué clean, et il y a deux potards. Alors, il y a un potard de tone, et un potard de volume. Et ces deux potards-là suffisent amplement. Alors, beaucoup s'en plaignent. Car, voilà, deux potards, ce n'est pas 36 potards, donc du coup, c'est moins polyvalent pour eux. Outre le potard de tonalité, comme celui du volume, il faut savoir le gérer, savoir un peu se démerder avec, tout simplement. Et on arrive à peu près aux sonorités qu'on en veut. Et d'ailleurs, on peut arriver à un crunch là-dessus, sur ce canal-là. Mais le crunch du canal clean, je le trouve beaucoup moins réactif, et beaucoup trop tardif. Enfin, moi, je dis beaucoup trop, je dis qu'il est tardif, tout simplement, parce que moi, le crunch, ce n'est pas vraiment mon truc. Donc, pour ceux qui aiment le crunch, abstenez-vous du volume. Parce que là, déjà, vu que je passe sur une carte de son, si je vous montrais vraiment le crunch du volume, le son, il pèterait, parce qu'il faudrait que je monte le volume. Et ce n'est vraiment pas super simple. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous démontrer, faire une petite démo du potard de tonalité. Le volume, je ne vais pas y toucher, je n'ai pas envie d'avoir un son merdique. C'est bon, j'ai passé ce cap. Donc, je vais baisser le tone à fond. Tone baissé à fond. Et vous allez voir que j'ai un son assez sourd. C'est bon, j'ai un son assez sourd. Voilà. Alors, ce qui a se passé avec le potard de tonalité, c'est que plus on va le tourner, donc, c'est un potard de tonalité, je ne vais rien vous apprendre. Mais plus on va le tourner, et donc plus on va avoir un son clair. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gérant la tonalité, vous aurez plus ou moins de basses, par exemple. Donc là, j'ai assez pas mal de basses, vu que le son est assez grave en lui-même. Et plus je vais le tourner, et plus ce potard-là sert d'égalisation, entre guillemets. Donc, en fait, vous gérez le volume avec le volume, et vous gérez le son avec la tonalité. Alors, moi, je vais vous montrer le son que j'utilise quotidiennement, parce que moi, j'ai un son vraiment très très clair et assez brillant. Donc, le v'là. Ça, c'est le son que j'utilise. Voilà. Et ce clean, je le trouve juste super beau. Très brillant, très actif, vraiment superbe. Et en micro-clean, enfin en micro-clean que j'ai raconté moi, en micro-manche, sur cette guitare-là, j'ai donc un EMG89 splitté. Donc, micro en single coil, ça donne ça, et vraiment, c'est... Voilà, donc le volume n'est pas très fort, car c'est un single coil, enfin, il est en position single coil, et ça va savoir pourquoi. Et ça va pourquoi, le son est vraiment très bas sur ce micro-là, peut-être que je la fasse réviser. Mais n'empêche que le son est là, et qui est vraiment très très cool. Alors, donc voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, de qu'est-ce que je pourrais parler ? Je pourrais parler de la reverb. Alors, la reverb, elle est vraiment, vraiment cool. À l'image de l'ampli, très actif, et vraiment très plaisant. Mais il ne faut juste pas avoir trop, il ne faut pas trop avoir la main lourde dessus. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je mets la reverb parce que j'aime bien, moi j'aime la reverb, simplement. Donc je la coupe, et en fait, quand on la coupe, on va avoir un son assez sec. Voilà, et donc en fait, plus on va le monter, plus la reverb sera importante. Ça je vais pas, voilà, d'ailleurs je vais vous faire une petite démo si vous voulez. Voilà. Voilà, et moi je l'utilise comme ça. Voilà. Voilà, parce que j'aime bien avoir une reverb assez importante. Et là, en fait, pourquoi je vous parle de la reverb ? Je n'ai pas envie de vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Je pense que vous savez vous-même. Ce qu'il faut savoir sur cette reverb, c'est que... Il faut surtout pas la pousser trop loin. Enfin, à mon sens, parce que chacun son avis. Mais si plus on va la pousser... Enfin, là pour moi je suis au maximum, parce que j'aime bien avoir beaucoup de reverb, j'ai toujours aimé ça. Mais si je le pousse trop, on a un son beaucoup trop caverneux. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder ce que ça donnait sur la carte son. Donc si c'est dégueulasse, vous m'envoyez désolé. Donc je vais vous montrer pourquoi je ne peux pas l'utiliser plus que la limite. Alors voilà, je l'ai mis à fond. Et là, écoutez le son que je vais avoir. Et là, écoutez le son que j'ai mis à fond. Oula, j'ai un peu joué de la merde là. Enfin bref. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, plus on va pousser la reverb, et plus ça va être caverneux. Et moi je trouve ça moche, personnellement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore en parler ? Alors, pour parler un petit peu plus des choses qu'on ne voit pas, disons. Alors, à l'arrière déjà, on a une boucle d'effet, sympa de touch. On a donc une sortie pour baffle, un 8 ohms. On a une sortie pour stéréo, donc 2 ohms. Et il me semble, je ne sais plus, mais il me semble qu'on a une sortie 1.16. Donc vous avez une 8 ohms, 2.16 et 1.16. Donc vous pouvez donc y brancher un baffle 8 ohms. Pardon, je m'embrouille. 2.16 ohms pour être en stéréo. Et vous pouvez brancher un baffle 16 ohms. Ensuite, je suis sûr que je vais payer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Pour les lampes, on a deux ECC83 et deux EL34. Donc voilà. Pour reparler de la simplicité de la tête, il faut savoir que déjà, bon, petit bémol entre guillemets. Bon, ce n'est pas vraiment un bémol parce qu'il n'y a que très peu d'amplis qui ont l'avantage d'avoir, comment dire, le choix d'appairer ou non les lampes. Mais sur celle-là, le point noir, c'est qu'on est obligé d'appairer ces lampes. Enfin, voilà, donc, mais bon, c'est quasiment tous les amplis, c'est la même chose, donc voilà. Mais le bon point, c'est que le réglage de bias n'est pas obligatoire. Donc à partir du moment où on a percé lampes EL34 et ECC83, on n'a pas allé chez le technicien pour lui demander un devis ou je ne sais pas quoi et lui demander de faire, en gros, claquer deux, trois cents balles. Je dis ça comme ça parce que je ne connais pas du tout les prix. Mais la main-d'oeuvre plus les lampes, rien que les lampes, c'est 50 euros la paire à peu près. Donc 100 euros de lampes, c'est de remonter à les 150, 200 euros à peu près. Donc on aura juste acheté nos lampes et on branche ça comme un grand et voilà. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, je voulais parler d'un petit truc qui est dans le titre, parce qu'en fait, même moi, je m'en suis rendu compte il y a peu. Le titre, le nom de la tête, pardon. Blackstar HT Studio 20. Alors maintenant que j'ai acheté une carte son, je comprends pourquoi ils l'ont appelée HT Studio 20. Alors pourquoi ? Je m'explique. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, il y a une sortie émulée à l'arrière pour pouvoir brancher votre tête d'ampli à une sortie externe pour simuler un bafle. C'est comme ça que je le fais d'ailleurs. Donc en fait, le son que vous entendez, c'est le son même de l'ampli. Donc je ne passe par aucun micro ni quoi que ce soit. Oui, et donc revenons sur le studio. C'est qu'en fait, cette tête-là, elle est vraiment conçue justement pour tout ce qui est enregistrement, de quelconque façon. Car elle est assez puissante. Elle est assez puissante. 20W lampes, ce n'est pas rien. Et en fait, on pourra vraiment s'enregistrer avec un son vraiment de qualité, mais en même temps, ne s'enregistrer avec aucun son. Alors, je m'explique. Alors, à l'heure où je fais ce petit review, on va remarquer que le master est à zéro. C'est qu'en fait, là, j'ai mon petit casque. Et là, le son passe donc dans la carte son. Mais aucun son ne sort du bafle. Et pourtant, il est branché. Le bafle est branché. Et en gros, là, je peux jouer aussi fort juste en jouant sur le volume. Le volume et le gain. Et je peux jouer aussi fort que je veux et enregistrer aussi fort que je veux sans gêner personne. Même un mec, il va regarder la télé à côté et à bas volume, il ne m'entendra pas. Donc, c'est vraiment un super bon point sur cette tête d'ampli-là. C'est qu'elle est extrêmement simple à utiliser. Elle sonne vraiment d'enfer. Elle ne coûte pas cher pour ce que c'est. C'est genre dans les 600 euros. Et vous pourrez même l'utiliser plus facilement qu'un HT1 ou un HT5. Parce que par exemple, le HT5 ou le HT1, c'est la même. Il ne possède pas de master volume. Et le master volume, c'est ce qui fait que vous pourrez jouer plus ou moins fort. Parce qu'en gros, le volume sert de son pour le canal choisi. Et le master, c'est le volume général. Et donc, vous pouvez pousser le canal super fort. Et en même temps, avoir un volume général. En gros, vous ne perdez pas en qualité. Bien entendu, plus la tête sera poussée et plus elle sonnera. Mais pour revenir sur le studio. Donc là, je n'utilise vraiment strictement aucun son. Enfin, aucun volume, je veux dire. Si j'enlève mon casque, je n'entends plus rien. Je n'ai plus aucun son. Donc voilà, c'est vraiment un truc super. Bien plus utile que la HT1 ou la HT5. Et même que la HT50, je trouve. Parce que la HT50, je la trouve. Bah, la HT50, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et on n'aura jamais l'occasion de la pousser vraiment à fond. C'est une super tête d'ampli. Mais 50 watts, c'est déjà ce qu'on utilise pour le Hellfest. Alors, vous prenez un 20 watts. Enfin, cette tête-là. La Blackstar a acheté 20. Vous serez tranquille à la maison. Et vous pourrez pousser votre tête d'ampli. Vous pourrez la pousser en concert. Et enregistrer et tout ça. Donc vraiment, cette tête, c'est la simplicité et la polyvalence même. Et ce, dans tous les cas de figure. Autant enregistrement, que concert, que du son. Vous pourrez jouer de tout. Et dans quasiment tous les cas de figure. Disons, concert, votre chambre, n'importe quoi. Donc vraiment, cette tête d'ampli, pour moi, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment de la balle. Donc voilà. Donc voilà, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Déjà qui fait un petit peu longuette. Mais bon, je n'ai pas envie de me limiter. Quand j'ai un truc à dire, je l'ai dit. Je suis un rebelle. Et donc en fait, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais peut-être y ouvrir une page, une nouvelle page YouTube. Peut-être. En tous les cas, je vous tiendrai au jus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions où je n'ai pas été assez clair sur certains points ou je ne sais pas quoi. Eh bien, n'hésitez pas. MP ou... Putain, MP, il faut que j'arrête avec MP. En message personnel, disons. Ou en commentaire, tout simplement. Voilà, voilà. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé. Et bon jeu à tous. A tchou.